Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de Darkest Dungeon. Et dans cet épisode, je vous propose une expédition longue dans les ruines. Oui, on va essayer de jouer un petit peu les personnages qu'on a découvert. Donc on a une antiquaire qu'on pourrait essayer de tester. Alors je me demande si c'est très très fort, résistance aux inflexions. On rappelle, donc inflexion, 3 dégâts pendant 3 tours, vapeur insidieuse, moins 75% de dégâts, mais des dégâts de poison qui sont quand même assez efficaces et une résistance au poison qui diminue. Ça peut être utilisé sur toutes les positions. Ensuite on a esquive plus 22, bonus sur soi, à terre, chance d'infliger une inflexion plus 13, donc en gros, et vitesse plus 4, donc ça lui permet d'être très tanky. Ça s'utilise sur toutes les positions, ça permet d'ignorer la furtivité. Et on a force protection par allié, bonus sur cible, esquive et prot en plus. Bonus sur cible, on peut augmenter l'esquive quand on est sur quelqu'un, quand on est dans les premières positions. Et on a une résistance au saignement et un soin. Donc c'est plutôt une soigneuse, j'ai l'impression. L'antiquaire, qui n'est pas un soin extraordinaire, mais bon, qui peut être utilisé sur à peu près tout le monde. C'est un soin de 2-3. Voilà, elle a un bonus qui lui permet de tanker. Je ne sais pas, on pourrait tester de la mettre devant. Est-ce qu'elle a des traits négatifs à retirer ? Ouais, vitesse plus 2 et effacement. Je pense qu'on va retirer effacement à l'antiquaire. On ne va pas la jouer sur cette première truc. Je pense qu'on va lui retirer directement. Alors l'antiquaire, elle est où ? Il est où ? C'est un mec ou une fille ? Je pense que c'est une fille. On l'a appelé Draco, tant pis. C'est comme ça. C'est un mec ou une fille ? Je ne sais pas. Je pense que c'est sans doute une femme. Effacement, on va lui retirer. C'est trop négatif. Il faut vraiment lui retirer. Voilà, c'est retiré. Comme ça, c'est parfait. On ne se posera pas de questions. On ne jouera pas l'antiquaire. On va jouer, je pense, Lenny. Lenny cette fois-ci. Zenny, pardon, cette fois-ci. Et pas Lyrox, je suppose. Ou est-ce qu'on essaye de faire monter Lyrox le plus vite possible ? Non, on va jouer Zenny. On va jouer Zenny. Alors, ce n'est pas terrible comme unité dans les ruines. On va jouer Lila pour la backline. On va jouer Nova pour la backline également. On va jouer devant... Là, ce n'est pas facile non plus. La furie, je suppose. Et Bila. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas jouer la riposte. On est obligé de jouer... On est obligé de jouer la mitraille, je suppose. Pourquoi ? Parce que la furie ne peut pas être déplacée. Il ne faut vraiment pas la déplacer, la furie. Il ne faut vraiment pas la déplacer. Il ne faut vraiment pas la déplacer, la furie. Donc, on ne va pas la déplacer. Ok, ok. De toute façon, on aura beaucoup de DPS avec Lila derrière. Est-ce qu'il y a des bonus sur cible ? Damage plus 40 versus marque. On rappelle que Lila peut mettre la marque avec ce sort-là sur les dernières positions. Ce qui permet à ce truc-là de faire super mal. C'est à peu près tout. Malus sur cible, saignement. En théorie, il faudrait plutôt mettre ça. Ça, ça permet de taper la première position. Ça, ça permet de taper les trois dernières. Donc, on va partir là-dessus. Pas d'anti-fufu. Lila, elle est prête. On a un groupe assez bourrin pour une expédition longue. Je pense que ça devrait bien se passer. Au niveau des broloques, c'est parti. Il va falloir bien réfléchir sur les broloques. Car nous avons un distance ici. Donc, sur un distance, on a envie de mettre bien évidemment la vitesse. Et Lila. Voilà. On a envie de mettre ça sur Lila. C'est quand même très, très efficace. Ensuite, sur le bon Bila. Qu'est-ce qu'on lui met ? Il est plus corps à corps là, avec sa SP là. Corps à corps. Distance, distance, distance. Ouais, non. Il est plus distance. Il est plus distance. Il va rarement utiliser cette attaque, je suppose. Il va plutôt utiliser celle-là. Et celle-là. Et celle-là. Le tir à bout de portant, il ne pourra jamais l'utiliser, vu qu'il ne sera jamais en première position. Donc, le mieux, ça serait plutôt de faire un ouvre-veine. Ou carrément pas jouer, hein. Pas jouer cette unité. Et de partir plutôt sur... Ouais, l'antiquaire aurait été bien, en fait, finalement, sur cette position. On pourrait jouer Porksupok. Histoire de faire monter un héros par liste des recrues. Ignore la furtivité, c'est quand même très, très fort. On va jouer. On va jouer. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas joué Porksupok. Mais il va sans doute rarement se transformer. On va vraiment le faire taper. Donc, sans la transformation, il peut jouer que ça. Ça. Donc, il ne peut pas taper... Il ne peut pas taper la dernière position. Ce qui est un peu dommage. Mais la furie peut. Donc, on va dire que c'est ça. On va partir là-dessus. On va jouer avec Porksupok. Donc, Porksupok, on va lui mettre les breloques. On va lui mettre des dégâts. Il faut lui mettre full dégâts. Donc, ça et ça. La furie, on ne veut pas qu'elle rate non plus. La furie, on ne veut pas qu'elle rate. Elle va perdre en vitesse, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est qu'elle tape fort. Elle n'a que des compétences au corps à corps. J'avais mis des trucs sur Bila, je suppose. J'ai fait le con. J'ai mis des trucs sur Bila. Allons voir. Je crois que j'ai fait la bêtise d'avoir mis des trucs. Non, je n'ai pas mis de trucs. Donc, normalement, on a nos attaques à... On a nos trucs... Voilà, on a ça. On a ça qui est très efficace. Ok. C'est bon. C'est bon. Il ne reste plus qu'à mettre sur la Vestal. J'ai failli faire la connerie de rien mettre sur la Vestal. Tout va bien. Pas d'erreur de la part du joueur français. On est toujours motivé. C'est long dans les ruines. Donc, long, 5 pelles. Dans les ruines, on prend de l'eau bénite. On prend également quelques trucs comme ça. Pas beaucoup. On prend bien sûr de la bouffe à gogo. Et des torches à gogo. Je pense que ça suffira niveau torches. Et niveau bouffe, il faut en prendre un maximum. Au minimum, ça, voilà. Je pense que ça suffira. Et des clés. Voilà. 5 clés. 5 clés. Allez, on a dépensé beaucoup d'argent. Mais on a beaucoup de torches. Beaucoup de bouffe. Beaucoup de pelles. Beaucoup d'eau bénite. C'est parti, les amis. Let's go. Désolé, on a mis du temps avant de partir. Il y a des fois, il faut tout se rappeler, etc. Ce n'est pas forcément facile. J'ai oublié de regarder les level up des unités. J'espère qu'on n'a pas d'erreur. Même si je pense qu'il y a bien une ou deux unités qui ne doivent pas avoir leurs armes au bon level. Alors, on doit explorer 90% des pièces. Et comme vous le voyez, c'est un pattern relativement correct. Relativement correct. On va faire un truc comme... Tac, 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 tac. Voilà. Vous avez le chemin que nous allons prendre. Donc c'est parti. Et on va sans doute faire toutes les pièces. On reste dans un truc de novice. Avec des unités qui ont des breloques... Enfin, qui ont les reliques max. Donc moi, je pense que ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça fait un groupe particulier avec Porsupok en plus. Porsupok, une ancienne recrue qui joue avec des nouvelles. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de le passer. J'ai quand même envie d'avoir l'abomination 6 quand même. L'abomination 6, ça serait quand même pas mal. On essaiera d'avoir toutes les classes level 6. Donc il me reste le bounty, je crois qu'on n'a pas. Et donc là, on peut gerber sur les deux humains. Ou on peut essayer de mettre un stun. On va gerber sur les deux humains. Voilà. Gerber sur les deux humains. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on est en train de faire, les amis. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. On met un bon stun. Là, on a envie d'aller chercher le létal sur ce truc. Bien joué, Lila. Et on va chercher un double létal. Aïe. Le carreau qui fait mal. Mais ça va. Ouf. Il décide de taper dur pour ce époque. Mais il peut placer un stun. S'il le veut. C'est un stun avec 9 de dégâts, c'est vraiment très correct. On va heal pour ce époque. Parfait. Et on a une frappe sur le premier. Bon, ça ignore pas l'armure, mais ça fait mal. Bien sûr, nous allons plutôt taper. Larcher, 17. Lila, 2 crit sur 2. Magnès est très efficace. C'est la seule non-sub. Mais bon, j'avais envie de mettre Magnès dans le let-play. Donc voilà. Attends, c'est bon let-play. Donc voilà. Vous allez me dire, imagine si elle meurt. Vous inquiétez pas. On va pas l'emmener dans les expéditions de la courte tout de suite. On va faire guère. On fera guère faire la nièce quand même. Hop. Là, c'est une petite expédition tranquille, ça devrait bien se passer. Une petite pelle. Petite pelle à utiliser. Et on y va. Tout va bien. Hop. Tout va bien. On peut lire pour essayer d'avoir un passage déstabilisant. Ah, ça fait réduire la torche fortement. Ça devrait le faire au petit combat. Petit combat des familles. L'infection est très, très efficace contre ces unités. Elle a la capacité de taper sur deux cibles en même temps. Donc on y va. Une possibilité d'avoir un létal et d'allumer la torche. Donc on va faire ça pour avoir un létal et allumer la torche. Parce qu'on a perdu un petit peu de ressources de torche. Et 31 de dégâts pour la furie. What the fuck ? Vous êtes en train de vous dire, mais what the fuck ? What the fuck ? Elle est level combien ta furie ? Elle est level 3 ? C'est ça. Donc elle a encore la moitié des levels à prendre. Et elle fait déjà du 31 de dégâts. Ouais, la furie, les gars, ça tabasse à mon avis en late. Donc c'est une classe qu'il faut qu'on monte. Pharah, la copine de Black Phantom. On est parti. Let's go. C'est vrai. C'est pour ça. La petite pelle. Hop. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Les bustes, on va pas les prendre. C'est pas terrible d'avoir utilisé une palissyique hier. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Ça pourrait nous jouer des tours. Il en reste plus de 3. Pas non plus des masses. Pas de combat. Et on a un repérage. Voilà, c'était un petit repérage. Dommage, dommage. On va espérer qu'on en ait d'autres. Une carte a été insérée dans l'ouvrage. Parfait, je l'ai fait exprès. Ah, je sais pas si la carte permet d'avoir la salle secrète. Mais généralement, voilà, on découvre quasiment tout le donjon. C'est extrêmement fort. A priori, pas de salle secrète dans ce donjon. C'est pas de bol. Parfait, je suppose qu'il a 90%. Bien joué. Allez, on continue. Ça va être une petite promenade de santé ce donjon, je l'espère. On peut tranquillement aller jusqu'au bout là-bas. Non, il y a un obstacle. Donc, on n'y va pas. On revient. On doit explorer que 90% des pièces. Donc, cette pièce-là, il n'y a aucun intérêt. Il y a un obstacle. Il n'y a même pas de curio. Et il n'y a pas de combat là-bas. Donc, ça aurait été une salle tranquille. Faut rappeler qu'on aura nos petits campements à faire. Faudra pas les oublier. On part par là. A priori, niveau pelle, ça ira. A priori, niveau pelle, ça ira. A priori, niveau pelle, ça ira. Les torches descendent vite, mais ça va. La furie, elle a 90 également. C'est très très bien 90. 90, ça vaut le coup de le faire. C'est vrai que bon, vaut mieux généralement avoir du 100%. Je pense que l'arbe à l'étrière ne doit pas être mauvais non plus dans le fait de désarmer des pièges. Donc, les amis, là, normalement, c'est à droite et on a deux combats. Et ensuite, on descend. C'est bien, on a évité deux pelles grâce à ce chemin. Grâce à la carte, pardon. Deux unités à stress, mais ils sont pris par surprise. Donc là, il faut essayer de trouver un moyen d'avoir le létal sur les deux. Donc, le létal sur celui qui est en troisième position, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça risque de crit. Non, ça n'a pas crit. Il a un PV, donc c'est parfait. On peut donc gerber dessus et le tuer. Et donc créer un cadavre et faire que lui, il est toujours en dernière position. On va taper avec Nova. Et ensuite, essayer de finir avec la furie. Avec cette attaque-là. Et voilà, on a tué les deux unités à stress. Parfaitement gérées par ce petit groupe. Ce qui est bien de mettre avec une Abomination, c'est un Lyrox ou un Zeny. Pour diminuer le stress que met l'Abomination. C'est vrai que c'est un peu compliqué de jouer. Quand même, quand il est level max, à mon avis, ce sort-là qui permet de stun est pas si mal. Parce qu'il stun et en plus, il fait des dégâts. Donc c'est assez bien contre des mobs qu'on peut stun, bien sûr. Sinon, c'est pas terrible. Logique. Là, c'est de l'herbe qu'il faut mettre pour avoir du pognon. Donc on récupère le pognon à la place du journal. Surtout que là, pas de salle secrète, on l'a vu. On se dirige vers un combat, mais pour ensuite en faire un autre. Mais on échoue. Ok, combat. Combat avec une seule unité de stress, mais pris par surprise, ça devrait le faire. Stun quand même sur elle au cas où. Au cas où on n'arrive pas à la dédinguer. Donc là, on n'est pas forcément obligé de le tuer. On peut essayer d'aller tuer l'archer qui est derrière. Avec ici un petit vomi. Voilà, 4 de dégâts. C'est vraiment pas dégueu. Et là, on finit l'arbre à l'étrier. Vu qu'elle ne combat pas, elle prend encore des dégâts. Elle aura un PV au prochain tour. Au nom des dieux très anciens, l'esquive. Ferd et Ashe, esquive, bien joué. Là, on a la possibilité de les tuer. Enfin, de tuer elle, c'est certain. Ok, parfait. On va mettre... Heal Monocible pour Porksupok. Parfait. Les unités à stress, c'est un bon groupe. C'est vraiment un bon groupe pour les unités à stress dans les ruines. On se fait quasiment jamais toucher. Bonus sur soi. Alors, ça, c'est cible aléatoire. Donc, ça cible toujours une cible qui est vivante. Et vu qu'il y a des bonus derrière, puisqu'elle gagne plus 3 de vitesse, c'est assez efficace quand même. On ne garde pas le citrine, on s'en fout. Et on continue. Non, cette expédition longue se passe très bien. C'est un petit combat, donc tout va bien. De toute façon, en même temps, c'était une expédition de bas level. Les bolasses sont très forts. Donc, on va faire ça, parce que si tu crit, tu fais un kill. Donc, tu peux faire un double crit et tuer 2 unités. C'est pas mal. Là, on va essayer 2 one shot et au piron stun. Et là, on met un petit coup de torche pour économiser bien sûr de la lumière. On a 87. Et on finit avec la furie. Je ne sais pas si les onyx vont se cumuler, donc je vais faire le choix de prendre un tas d'or. Une pelle en plus, ça c'est parfait. Même si on n'en aura plus besoin. Je crois qu'on a vu qu'on pourra tous les esquiver. Bon, je savais bien qu'il n'y avait pas de combat de toute façon. Ouais, regardez, regardez. Là, il n'y a pas de pelle. Là, il n'y a pas de pelle. Là, on pourra toutes les esquiver. Les pelles, il n'y en a plus besoin. À moins qu'on tombe sur une vitrine où là, on peut faire péter. On peut la faire péter. On va faire ça. On va mettre l'herbe. On a fait exprès d'en prendre pour ça. Un saphir. On prend le saphir, bien sûr. On aime trop les saphirs pour ne pas les prendre. Les bandages, je ne crois pas qu'il y ait besoin globalement. Enfin, oui, ici pour un saignement. Mais il y a au nom des dieux anciens qui peut nous faire saigner. Mais sinon, globalement, il n'y a pas d'objet qui nécessite un bandage, je crois. Ok. Lila qui commence. Lila qui commence. Parfait. Le one shot. Ensuite, on ne peut pas faire grand chose avec elle. On va faire taper lui. Enfin si, on va wet shot cette unité-là qui est dangereuse quand même. Et vu que l'arbalétrier passe deuxième. Normalement, il ne pourra pas taper. Il ne pourra pas utiliser son attaque au pire. On va essayer de full stun. Premier tour, parfait. Full stun. Là, j'ai intérêt à faire encore cette attaque. Il a intérêt à faire la marque. Non, il n'y a pas de dégâts en plus sur marque. Non, c'est son seul défaut. C'est le seul défaut sur... Il y avait écrit damage plus, je ne sais pas combien. Détourdissement en basse 140% sur soit damage plus, moins 20 quoi. Ça fait trop mal. Et lui, je ne crois pas qu'il ait des dégâts sur cible. Non. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, on peut se mettre le vitesse plus 3. Voilà. Pour le fun. Vitesse plus 3. Pendant un tour. Hum... Bah dégâts. Non, j'aurais dû allumer la torche. Ça aurait été mieux. Il ne servait à rien ici. On a le létal. Tout va bien. De la citrine encore. Et des bustes encore. Vous avez bien. Et là, on peut utiliser une pelle. Parfait. On a bien fait de garder les pelles. Et on a 4 stacks d'or. Ce qui n'est vraiment pas des yeux. Et est-ce qu'on jette... Est-ce qu'on jette... Est-ce qu'on jette des pelles ? On va les garder. C'est la bouffe qu'il faudrait jeter. La bouffe, on va jeter. Parce qu'on en aura largement suffisamment. Je suppose. Je ne sais pas si on va utiliser les deux campements. Une fois qu'on utilise... Ouais, bah la carte, on l'a déjà. Donc ça ne sert à rien. On n'a plus beaucoup de combats. On a 4 combats. 5 combats à faire. Une torche vite. J'ai pas eu le temps de l'utiliser. Bah il bad. Là il va falloir avoir du létal là les amis. Parce qu'on va prendre cher. Là il va falloir taper 2 zones. Les bolasses. Voilà. Pour en tuer 2. Parfait. C'est du crit en plus. Donc ça permet de passer derrière. Ensuite d'aller chercher un stun sur elle. Parce que c'est sûr qu'elle va pouvoir attaquer je suppose. Par contre elle... Merde. Dommage. On se prend une attaque. A 1 pv près. C'est ballot. Morsure sur Lila. Et le poison. Ah. Ça fait chier. On peut soigner Lila. Voilà. Elle va prendre 3 dégâts. Elle va prendre encore quelques dégâts. Mais c'est pas très grave. Elle est un létal. Et l'autre meurt. Parfait. Oui. Un saphir. Un deuxième saphir. Ça. Ça fait plaisir. Le reste. On s'en fout. La page de journal. Tac. Tac. Hop. Allez. On continue. On a encore du travail. Pour finir ce donjon. Oh. Petit combat. Ça devrait le faire. Prépère surprise. Qui c'est qui commence ? Poxy Pox. Il peut nous... Nous... Nous jeter un petit dégueulis. Parfait. Bon appétit bien sûr. En plus je sors les vidéos à Bidi. Ha. C'est dur. C'est dur l'abomination les potes. Je le comprends. C'est pour ça que je la joue pas trop. Je pense à vous. Euh... La bolasse. Voilà. Un crit. Et l'autre kill. Il faut que je tue l'autre truc quand même. Ah je pourrais pas. Donc je vais tuer lui. Il reste en position carreau. Pas de crit. Belle esquive de Lila. Bien joué. Ça dégage. Hop. Esti et cette attaque. J'aime bien. Blason on s'en fout. On avance. Ok. Bon c'est des legs ça. On s'en fout on les prend pas. Les bustes. On est là pour le pognon. Torche. Pas de combat. On va à gauche d'abord. On va à gauche d'abord. Pour qu'il poke à 90%. Ça passe désormais. On a eu de la chance. Je me demande si on est. Plus d'une fois. Tomber sur un piège à 90% qui passe pas. C'est quand même statistiquement. C'est probable. Moi j'ai déjà perdu des coups de poker. Comme ça. Allez on a bientôt plus qu'une torche. A faire cramer. Et ensuite. Il nous en reste 8. Et on a surtout des. Un combat de plus. Un combat de plus les amis. On va. Ouais. Attaquer ces deux là. Je suppose. Ce qu'il y a de mieux. Et ensuite. On va essayer d'aller chercher les létales. On va taper. On va essayer de stun les archers. Les arbalétriers. Parce qu'ils sont dangereux. Tout de même. Faut jamais les sous-estimer. Un cric. Et vite arrivé. Dernière cible. Oh. Dommage. La fury. One shot pas. Un PV prêt. C'est ballot. Bah. On va finir. Tant pis. Coup nocturne. C'est esquivé. En taille spectrale. Ou sépulturelle. Je sais plus ce qu'il dit. Euh. Tac. Douzième poison d'affilé. Tac. Le poison tu vois que c'est fort. Il commence à prendre 8 de délires par tour. Ils sont morts tous les deux. Il reste plus que donc à taper le premier. Le premier qui peut être tapé seulement par. Ça. Ça. Ou la flèche aléatoire. Mais bon. La flèche aléatoire. Ouh. Ça désorganise le truc. C'est beau. On va faire un petit heal zone. On va faire une petite frappe sur lui. Ah. C'était le deuxième que j'aurais dû frapper. Mais bon. Ça va. Ça reste une esquive. On a deux saphirs. Donc on est pas mal hein. Au niveau des saphirs. Et on va finir avec ça. Là on va utiliser une pelle. Bien sûr. Ah. L'onyx un deuxième. On aurait eu 1000 pièces avec onyx. Peut-être qu'on aurait eu suffisamment. J'ai. J'ai été un peu. Un peu radin. Les. Les pelles ça marche pas. Ah non. Celui-là faut l'ouvrir normalement. C'est du. C'était pièce d'or. C'est du pièce d'or. On va pas. On va pas pleurer. On va partir là. Let's go. L'expédition est pas finie. On va peut-être se faire quand même un campement. Je pense. Là on va pas regarder parce qu'il y a que des traits. Je crois pas qu'il puisse y avoir un truc positif. Quand t'as pas besoin de la map. Ok. Bon. On fait notre premier campement. On mange. On mange 4. Je suppose. Pas besoin de manger 8. On va faire des économies. Sanctuaire bien sûr. Je crois que c'est la seule qui peut faire un truc comme ça. Sanctuaire. Pour ne pas prendre de. De. De trucs. Tous les compagnons vitesse plus 2 pendant 4 combats. On a quoi comme d'autres trucs ici. Uniquement sur soi. Vitesse plus 4 pendant 4 combats. Uniquement sur soi. Crit plus 10 pendant 4 combats. Groupe précision moins 4. Vitesse plus 2. Serait-ce moins 20. Ouais. Uniquement sur soi. Damage plus 25 si en position 1 pendant 4 combats. Damage moins 25 si en position 1 autre que 1. Donc ça c'est fort si t'es sûr qu'elle ne se fait pas se déplacer. Elle a peu de chances de se faire déplacer. Donc ça va lui permettre de faire des énormes dégâts. Si on décide de faire ça. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus worse ? Je pense qu'avec tous les compagnons vitesse. Uniquement sur soi. Compétences à distance précision plus 10. Damage plus 20. Crit plus 8. Vitesse moins 2 pendant 4 combats. Ouais faut faire les deux quoi. Si tu fais les deux c'est pété. Ça s'annule. Ah non c'est que pour les autres. C'est tous les compagnons c'est pas elle. C'est un peu chiant. Et il reste 4 pour qu'elle puisse se faire sa vie. Ouah c'est stylé quand même. Vitesse plus 4 et damage plus 20 si en position 1. Vitesse plus 2, vitesse plus 2 et vitesse moins 2. Mais derrière précision, damage et crit. Ça reste à mon avis largement worse. Allez on continue. On continue les amis. Cette belle expédition longue. Qui pour le moment c'est du pain béni. Ils sont pris par surprise donc tout va bien. On peut taper. On va stun lui. Parce que l'autre je pense qu'on va réussir à la tuer. Il n'y aura pas trop de soucis vu qu'il s'en fait par surprise. Elle ne la peut pas taper. On pourra taper lui. Et Lila a pour but de tuer elle. C'est fait. Bien joué. Au nom des dieux très anciens. Un petit stone. Ça fait remonter la torche. C'est bien. Ça fait des économies. Et Lila qui peut faire le tir adéatoire. Qui peut faire du 18 de dégâts. Ce qui est quand même pas mal. Avec l'amélioration qu'elle a. Ok on a récupéré quelques petits trucs. Ça a libéré des slots d'inventaire. Donc c'est vraiment bon. Et on part par là. Qui est l'une des dernières salles. Et il y a un trésor. Donc c'est vraiment bien. C'est l'une des dernières salles qu'on devra faire. Mais je pense qu'on ira chercher le reste du donjon bien sûr. Merde j'ai oublié d'appuyer. Sur la torche. Qui fait que. Bah. Ils vont taper en même temps que nous. Donc il faut stun ce truc. Pour éviter qu'il joue avant. Vu qu'Lila a moins de vitesse maintenant. Ça peut être dangereux. Ouais. Beaucoup moins de vitesse. On va essayer de finir le mec derrière. Voilà. On a quand même damage plus 25. Si elle est en position 1. Et là. On peut aller chercher. Le gros crit. Dans les dents. Elle a combien de pourcentage de crit ? Je crois qu'il est énorme son pourcentage de crit à Lila. C'est le petit stun. C'est bon. Il reste plus que l'unité qui fait. Pas beaucoup de dégâts. Coup nocturne. Voilà. Une belle esquive. Tout va bien. Tout va bien. Un sacré groupe. Un sacré groupe de Kali. Voilà. On se donne tout. On est tranquille. Hop. 21 de dégâts. Et le tir à la veille. Ferme les yeux. Et là. Oh. Désolé. Ah. Troisième onyx. Donc là. On voit l'erreur du genre français. On aurait mis 500 pièces d'or déjà. La jade. Je pense pas qu'elle va se cumuler. L'herbe. Je pense qu'on s'en fout maintenant. Les torches. On les garde. La bouffe. On en a un peu trop. Mais ça va. Il va falloir qu'on utilise des eaux bénites. De toute façon on a pas de stress. Et les eaux bénites ça sert juste à la gestion du stress. Combat. Ils sont pas pris par surprise. Donc attention. Un petit crux. On va taper lui. Je me fais rassurer. Et on a le létal. Tout va bien. Tout va bien. A moins qu'elle se rate. Ce serait quand même triste. Et Lila. Elle a plus intérêt à faire. Ouais. Le tir sur lui. En le one shot. Et comme ça on est tranquille. Ok. Elle esquive. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau un monde qui joue. Et du côté des ennemis. C'est beau un monde qui rate. Il rate tout. Ils sont des violences. Un petit crit de heal. Tire à l'aveugle. Le rate de tir à l'aveugle est tellement pété. Parce que. Généralement. Les premières positions. Bah il reste plus que ça. Et voilà. Et on veut rarement taper la première position. Si. Sur certains boss. Parfois. On veut taper là. Encore un onyx. Aïe aïe aïe. On sera raté. Les liqueurs. La prochaine fois. On les prendra. Bon. Ici. C'est nul à chier. On prend pas. Tracé ballot. C'était pas de l'argent. On continue. On va passer sur cet endroit. Il y a une autre curio qu'on a jamais pris. 90%. C'est 100%. Le sac est vide. Parfait. 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 Et on va tout simplement. Aller terminer. En fait. Il restait une salle. Il restait une salle à faire. Parce que forcément. On en avait oublié une en haut. Qui servait à rien. Donc c'est pour ça. Attention. Les torches. Quand même en rallumer. Pas être dans le noir. Surtout qu'il nous en reste. 4 encore. On est large. On est large. Mais. Pas non plus. Hyper bien. Ah. C'est des dommages. Jusqu'au prochain campement. Donc. C'est sur l'île là. Pour que ça fasse un dégât de malade. Ouais. La lumière pâle. Damage plus 20. Putain de merde. Oh. On va nous sortir un carreau. D'arbalète. Entre les deux yeux des ennemis. Et là. C'est la salle avec un trésor. Donc il y aura forcément un combat. On va. Ok. Ok. C'est parti. Mon petit poison. Là. Il faut aller taper. Oui. 37 de dégâts. Imaginez. Quand elle sera level 6. Ça sortira combien ? 60. Allez. On y va. On se donne ce truc. Poids mort. Ouais. C'est parti. 26. Pas des yeux. 26. Pas des yeux. Même si à mon avis. C'était pas le meilleur G. 7 de dégâts. C'est pas mal. Pour un donjon de level 1. 7 de dégâts. C'est beaucoup. C'est un bon G. Il faut aller. Mais bon. Ils sont tellement bien. Nos unités. Que tout va bien. 28. Pouf. D'accord. Il n'y a pas de déplacement. C'est vraiment beaucoup. Ok. Le sang. On s'en fout. On va continuer l'aventure. Et on ouvre ça. Et c'est du pognon encore. Et des bustes. On va enlever les clés. On va prendre des bustes à la place. Et on va essayer d'aller voir. Il y a un combat et une salle vide. Ouah. On n'y va pas. On n'y va pas les amis. Tout s'est bien passé dans ce donjon. Juste. Non mais mon pognon. 13 000 quand même. 13 000. On fait 20 000. Bah. Mais c'est vrai qu'on a pas eu de salle secrète. Etc. Etc. Etude des ruines. Chance de repérage. C'est pas si mal. Brave les wills. C'est nul. Allez. Il nous faut un bon trait. Résistance. Résistance aux infections. Plus 10. A remplacer. Ténacité. Dommage. Et Lila. Elle est que 2. Elle est que level 2 et demi. Elle a pas XP énormément. Bon. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Peut-être qu'on le refera. Mais voilà. On avance petit à petit. Dans les quêtes. Vous voyez. Il me reste qui. Abomination. Anticaire. Arbatrière. Voilà. Donc ces 3 là vont être faites. Et Fury je suppose. 4. Et il reste occultiste. Ouais. Occultiste. Il faudrait que je le fasse aussi. Mais ce qu'il faut c'est prendre des persos qui sont déjà level 4. En leur donnant le plus de level. Des héros de niveau 4 apparaît-on parfois dans la diligence. Voilà. Ça c'est fort. Il fait ça. Et comme ça tu prends une classe que t'as pas trop testé. Et tu la prends direct level 4. Et on est à 217 000 de pognon. Et Nain qui va aller se faire soigner sa maladie. Voilà. Et ensuite les amis. Bah on est parti pour le petit groupe. Hop. Faror. Tout ça. Il faut regarder les compétences. C'est fait. Les compétences. Et les armes. Ah les armes non c'est pas fait. Voilà. Les armes c'est pas fait. Donc elle aurait pu faire encore plus mal. Ensuite. Porcupok. On préfère vérifier. Mais non. C'est fait. Un moment qui est L4 lui. Ça fait 6 mois. Lila. Ma nièce. Elle est prête. Pour. Que l'on lui level up que ses compétences là. Les autres je les aime pas trop pour le moment. Ça c'est un anti-fufu. Hummm. Nova. C'est bon. Ok. Maintenant. Les armes. Parfait. Parfait. Et bah 211 000 de pognon. On est bien. Faudrait qu'on améliore à max la diligence. Donc c'est ce qu'on va faire. Essayer de finir la diligence. Finir aussi cet endroit là. 72. 72, il ne me reste plus qu'un. On progresse. Ça ne sert à rien, mais ça peut faire partie un petit peu des achievements, que la ville soit toute jolie et qu'on est toute débloquée. Ça sera un petit peu le but à la fin d'avoir tout. D'ici là, on est bon. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu une expédition qui permet de faire level up les recrues, ce qui est très important parce qu'on a vu que la furie et l'arbalétrière peuvent être très forts dans certains fonctionnements. Il faut regarder aussi s'il y a des damages sur Smart sur certaines unités. Damage plus 50 versus Smart. Ça peut être très fort de cumuler les deux, de prendre un brise bouclier avec une arbalétrière pour lui placer le debuff et ainsi faire que cette attaque fait hyper mal. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Darkest Dungeon. N'oubliez pas de liker, partager et commenter si vous avez le temps pour cette série qui est longue, qui est longue, qui est longue, c'est vrai, mais qui bérite quand même la guilde de Dédibilos qui s'en sort extrêmement bien. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le mode de difficulté le plus difficile. Comme je l'ai déjà dit, il y a Darkest Dungeon qui sortira normalement en Early Access cette année sur l'Epic Game Store. Et là, à mon avis, on mettra l'option de difficulté la plus dure et j'espère qu'il y aura quand même pas mal de modifications dans le jeu pour que ça ne soit pas simple et qu'on ait pas mal de galères au départ. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501